hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul et il s'agit d'un haul nose alors oui ça faisait super longtemps action et la foire mais avant de commencer je voudrais vous montrer un petit colis que j'ai reçu vraiment magnifique vous voyez cette jolie boîte divin alors j'ai été contacté par un site espagnol alors c'est un site qui vend des parfums d'équivalence ils en ont plus de 600 dans leur catalogue vous avez un site vraiment très très joliment fait ça a vraiment été très étudié vous pouvez choisir vos parfums soit par équivalence soit par note donc vous avez genre vous voulez un parfum vanillé vous choisissez des notes de vanille et ça va vous sortir tous les parfums que des notes de vanille mais autant pour homme que pour femme à des prix très doux et je vous mets un code de 15% de réduction que m'a accordé la marque pour vous j'étais vraiment très contente qu'elle m'a proposé parmi ces 600 références et j'ai donc pu choisir trois flacons de parfum alors j'ai choisi le alors c'est le 162 alors je me suis noté vous voyez les noms pour être sûr alors c'est la petite robe noire de guerling alors regardez un peu comment est le packaging alors ici on a tous leurs réseaux sociaux qui sont notés là dessus et regardez moi le petit dé de divin packaging simple mais à la fois classe avec le bois et tout je trouve ça vraiment trop mignon je trouve ça très classe ils sont vraiment super bon alors la petite robe noire pour tout vous dire ça fait quelques semaines que j'ai reçu les parfums et que je les teste un petit peu un petit peu un jour un jour un autre et je trouve qu'ils tiennent très très bien après un petit temps de pause sur la peau moi je trouve qu'on se rend compte qu'il est un petit peu vanillé mais à la fois un petit peu floral je sais pas ce que vous pensez de ce parfum là il traîne il tient très bien sur la peau ça fait vraiment un parfum alors ça vraiment que c'est du parfum très classe était calé très qualitatif suite j'ai choisi celui ci donc c'est le 124 alors c'est le magnétisme d'escada alors celui là croyez moi que au départ ça envoie ça envoie du lourd et après il sent tellement bon une fois qu'il tient sur la peau sur les vêtements en bon aussi alors escada ça me rappelle ma jeunesse c'est pour ça que j'ai voulu tester celui ci j'ai vu qu'en fait il avait des des notes assez orientale et c'est pour ça que je les choisis un petit peu vanillé mais à la fois je sais pas vraiment décrire moi les parfums mais il sent très très bon alors si vous aimez les choses un petit peu orientale mais pas trop forte non plus dirigez vous vers celui là il sent vraiment très bon mais j'ai l'impression qu'on sent quand même des notes de fruits très très loin mais on sent également des noms de fruits du coup c'est pas un parfum qui est trop lourd ensuite le troisième c'est l'interdit de givenchy c'est le numéro 591 celui-là il semble bon aussi alors pour vous dire lequel est mon préféré franchement je peux pas que je peux pas choisir sans tous les trois trop bon alors celui-là celui-là il semble bon alors il est je dirais floral mais pas trop parce que moi j'aime pas le floral en fait j'étais pas censé aimer ce parfum et pourtant j'adore il est floral mais je dirais que derrière il ya des notes de deux fruits aussi en pression mais enfin toujours je vais essayer de vous mettre une petite description des produits à chaque fois que je vous présente un parfum vraiment vraiment il sent très bon là le l'interdit de givenchy alors tout le monde en parle à ce moment de ce parfum et c'est pour ça que je suis contente de l'avoir trouvé comme ça en dupe parce que vraiment je l'aime beaucoup et je sais que si j'ai l'occasion de le reprendre je le reprendrai parce que une fois que j'aurai terminé voilà mais il sent vraiment trop alors je dirais que mon classement entre les trois alors très difficile mais je dirais que mon classement entre les trois c'est celui-là en premier celui-ci arrive en tête l'interdit de givenchy arrive en tête ensuite j'ai vraiment mon coeur balance entre entre les deux mon coeur balance entre la petite robe noire et et le magnétisme d'escalade je sais pas mais en premier l'interdit de givenchy ça c'est sûr d'abord on va commencer par la fourfouille parce qu'il ya juste deux produits dont je me suis acheté du faux sang comme ça alors ça c'est pour mettre sur le visage à halloween parce que vous savez que chaque année moi je me maquille à donf pour halloween je décore à donf la maison pour halloween et c'était 54 centimes il me semble et ça à peu près pareil je suis pris une bande de rôle comme ça pour mettre à l'extérieur alors c'est une bande de signalisation halloween et on a 9 m 15 donc on a écrit attention danger etc donc je vais mettre partout avec les toiles de l'araignée dehors et tout avec mes squelettes ça va être super sympa donc vous voyez c'est déjà fini pour la fourfouille on va passer maintenant à nose alors chez nose je me suis pris un petit paquet comme ça de baguette in nature nutriscore b de la marque jaquet alors ça on aime bien et ça fait très longtemps que j'ai pas acheté ce marque là pour faire des petites tranches avec du beurre le matin donc trois étuis de huit tranches à chaque fois donc c'est super sympa comme ça c'est assez hermétique voilà on le finit ça en deux jours heureusement je n'ai plus le prix je n'ai pas gardé le ticket et c'est pas écrit dessus mais je crois que c'était un euro 9 si je me souviens bien c'était un euro 9 ensuite j'ai pris également ceux ci pour 60 alors pareil n'a pas le prix mais je m'en souviens c'était 68 centimes alors c'est un serre-tête invisible apparemment des marques et invisible bull alors try me alors essaye moi ajuste moi porte vous envoyez apparemment il s'étire mais moi ce que j'ai aimé c'est le fait qu'il est perle quoi je trouvais ça vraiment très très joli alors 100% polyester apparemment alors on va l'ouvrir et on va voir comment l'ajuster je viens d'enlever le plastique alors on va l'essayer tout de suite on va voir ce que ça donne en tout cas je trouve qu'il est vraiment très très joli comme ça déjà voilà je ne vois pas je vais vous garder dans le miroir il est vraiment très sympa très joli alors pourquoi il dit ce qu'il est ajustable je comprends pas alors je ne comprends pas pourquoi il dit ce qu'il est ajustable parce que j'ai pas l'impression qu'on peut tirer non on peut pas tirer a peut-être parce qu'il est très souple il est hyper souple mais c'est vrai qu'il tient bien et ça bouge pas c'est qualitatif je suis trop contente d'avoir htb écoutez je le garde je le garde sur moi je pense que je vais le mettre souvent ce truc là j'en avais vu chez action avec des perles comme ça mais alors vraiment le truc très fin quoi j'avais peur que ça peut être donc que je n'avais pas pris en plus c'était plus cher que ça donc je suis vraiment ravie ensuite j'ai pris ceci alors ça m'a intrigué parce que ça ressemble fortement à des kinder bueno mais je pense que la crème à l'intérieur n'est pas pareil parce qu'elle n'est pas blanche c'est de la crème à la noisette à l'intérieur voilà alors mes enfants en ont goûté hier parce que j'ai acheté un deuxième paquet et monique c'était bon mais que les kinder bueno était quand même meilleur donc ça c'est à base de noisettes c'est exactement la même chose bien avec de la noisette et ça coûte 1,19€ les trois voilà en tout cas ils ont aimé donc c'est parfait ensuite toujours à nos j'ai pris de la pâte à tartiner comme ça celle ci elle est toujours très recherché c'est la panne liste et alors celle là en général la boue en général celle ci vous la voyez passer sur plein 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 de hall noz et j'ai payé ça 1,20€ voilà 1,20€ donc c'était vraiment vraiment pas cher ensuite à nos alors ça je l'ai vu de loin si vous me connaissez vous savez que je suis que je suis très fan de jeux vidéo et mmo etc mais de ce genre de jeu là warcraft ça a été mon premier jeu vidéo auquel je me suis accroché que même encore je joue encore en fait j'ai arrêté l'année dernière mais il se peut très bien qu'un de ces quatre je reprends dans la nouvelle extension donc ceci je l'écris parce que c'est quand même collector aussi donc en fait c'est un en fait c'est un gros livret de posters et vous avez vraiment de super poster alors ça coûter 6,50€ et le prix original c'est alors c'est bizarre production et donc c'est la vraie licence et en vrai en réalité ça coûte 24,95€ donc j'ai fait une méga affaire je sais que si des collectionneurs passe par là je pense qu'ils vont beaucoup aimer alors on va l'ouvrir je vais vous montrer exactement les posters qu'ils contiennent alors je fais attention parce que je voudrais pas l'abîmer je sais déjà où je vais le mettre je vais mettre ça derrière mon ordinateur évidemment comme un cadre alors tout d'abord on a ici dans world of warcraft évidemment à l'intérieur vous voyez comment c'est fait c'est vraiment hyper hyper joli c'est très cartonné très beau alors on a toutes les extensions ici donc on en voit le world of warcraft le premier ici on a toutes les autres extensions burning croisade le lich king ou alors dans draenor j'adore celle là je crois que c'était mon extension préférée ah c'est laquelle celle là déjà c'est moi l'endroit et non je sais plus le lich king burning croisade ohlala on a même les temples on a les donjons je suis trop fan trop bien anikirai ohlala les raids et tout ohlalala ça franchement pour les joueurs pour les joueurs et pour les collectionneurs alors moi je suis pas collectionneuse mais j'ai pas pu m'empêcher de le prendre on a tous les patchs aussi ohlala on a tous les pas différents le page 3.3 ohlala je me souviens on a tous les patchs trop bien le lich king ici ohlala trop bien c'est vachement bien fait à les endalari bon pour les connaisseurs ils vont adorer bon après c'est vrai que si vous connaissez pas du tout voilà quoi ça vous dira rien mais moi j'adore j'adore trop bien un plus des illustrations sont bien faites le carton est très épais donc vous n'avez pas vrai vous n'avez vraiment pas les casser comme ça elles sont magnifiques les illustrations regardez moi ça vraiment trop joli il ya un sacré paquet là je suis trop franchement je suis trop content de m'entraîner si vous voyez si vous saviez comme je l'ai vu de l'oeil c'est pas hors craft là bas j'ai téléchargé tout de suite il y en avait deux différents alors deux modèles différents mais moi je préférais celui-là parce qu'il y avait toutes les extensions il y avait tous les patchs voilà j'ai préféré prendre celui-là que l'autre l'autre était moins beau je trouve mais là voilà mr pandaria et on a ici celui ci a vraiment trop joli et là on a quelques exemples à l'intérieur allez vraiment trop beau trop beau créé en 1994 les gars ont tellement inauguré un monde apparaît merveilleux warcraft le premier épisode de la saga ouvert la voie des millions d'aventuriers depuis ouais grâce à cette collection unique et officielle de 32 affiches 32 affiches quand même franchement le top le temps alors maintenant on va passer à action après ce moment de nostalgie là on va passer à action alors chez action j'ai pris ce joli train il est vraiment trop 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 beau il va changer de couleur il va vous faire neuf mélodies neuf ou sept j'ai plus une vie mélodie vous allez avoir huit mélodies différentes donc là j'ai laissé le travail voilà voilà je vais pas laisser trop longtemps pour que ça me fasse des droits d'auteur j'ai jamais donc ça c'était super joli je j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué encore noël je sais mais j'ai craqué on a le temps mais j'ai craqué tant pis ensuite il y avait une promo sur ces paquets de chaussettes alors ouais vous me voyez souvent avec des chaussettes dans les dans les hauls ben écoutez ça part comme des petits peines les chaussettes je sais pas si on les bouffe ou j'en sais rien donc j'ai pris un paquet de 7 comme ça alors vous avez du pourpre et du noir et du blanc je trouve que c'est assez joli avec différents motifs vous les avez tous là voilà c'était un paquet de 7 c'était un promo ensuite c'était également la promo des erwick des bougies erwick en celle là qu'est ce qu'elle semble c'est une de mes préférées avec l'anti tabac celle ci c'est la vanille gourmande voilà mais moi mon amour pour les bougies de toute façon j'adore les bougies c'est un truc de dingue j'en ai partout il y en a encore une qui boule derrière là c'est presque la faille je suis un petit peu triste parce qu'elle sentait vraiment bon ici c'est encore une erwick pomme et cannelle alors ça ça va très bien dans l'esprit automne noël le froid le cocooning voilà c'était un promo de la semaine et encore pour noël alors j'ai craqué j'ai craqué j'ai craqué alors la dernière fois j'ai pris des serviettes de table pour la table noël et du premier de là et là j'ai pris une nappe alors cette nappe est vraiment très jolie 145 x 250 alors je vais en ouvrir qu'une parce que j'en ai pris deux figurez vous et comme ça si jamais j'en ai une des deux qui va pas j'irai la ramener mais je pense que la taille est bonne alors ça cela va 40 ans et normalement je pense qu'elle devrait aller c'est le table velours voyez alors celle ci serait pour noël et celle là serait pour toute l'année et le premier de la voilà comme ça je peux mettre du blanc de l'argenté dessus et celle là exclusivement pour noël donc on va ouvrir un premier la noire alors on va voir si elle va je vais l'essayer là tout de suite vite fait alors je vais vous montrer comment comment elle se présente ou quoi elle est de qualité elle m'a l'air vachement épaisse alors il y avait marqué que c'était pour une table 6 8 personnes et moi j'ai une table 6 personnes 6 8 personnes on peut rentrer à 8 mais bon on est un peu serré mais je pense du coup que ce serait la bonne donc on a envoyé les coutures vachement bien faite très jolie et ouais elle est épaisse alors l'arrière est comme ça c'est pas du caca elle est vraiment assez épaisse vous voyez c'est velours quoi effet velours et c'est tout doux et on peut la laver à 40 alors voyons si ça va même si j'ai du boxon sur la table je vais pouvoir tester un petit peu pour voir si ça rentre ou pas du tout alors ouais ça m'a l'air d'aller ça va ouais ça va mais c'est surtout l'épaisseur la voyons c'est ici que j'avais peur que je sois étroit est ce que ça passe à génial ça passe parfaitement je suis trop content elle passe nickel avait ça va je suis content donc du coup je vais aller mettre ça à laver moi donc j'ai ma nappe noire dont je pourrais me servir pour les fêtes et ensuite pour toute l'année parce que le noir ça passe à n'importe quand et le rouge va écouter la rouge ce sera pour noël et pour pour noël les occasions spéciales la saint valentin etc et vous voyez le rouge comme il est beau aussi c'est quelque chose qui brille enfin c'est quelque chose qui est assez doux qui est assez brillant mais en même temps c'est mat vous voyez c'est bizarre mais c'est très très joli regardez ça rend bien et en plus moi j'ai des assiettes vraiment blanches comme ça j'ai aussi des assiettes noires donc je pense que ça peut faire une table sympa ben écoutez j'espère que ce petit oeil un peu fourre-tout vous aura plu je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner bye bye 1